Ceux qui se confient en l'éternel Sont comme la montagne de Sion Elle ne chance est le point Elle est infirmée pour toujours Elle ne chance est le point Elle est infirmée pour toujours Ceux qui se confient en l'éternel Sont comme la montagne de Sion Ceux qui se confient en l'éternel Sont comme la montagne de Sion Elle ne chance est le point Elle est infirmée pour toujours Elle ne chance est le point Ce matin, nous allons nous encourager Et le thème que Dieu a mis au cœur En nos cœurs, parce que c'est le même thème Que nous avons décidé De prêcher un peu partout Et même sol Mais pas même sort Et Dieu inspire chacun de nous Pour libérer sa parole Mais le thème C'est même sort Mais pas même sort Nous allons vous expliquer Des lois Des lois Des sémailles Et de la moisson Et nous allons vous expliquer Qu'est-ce que la loi des sémailles La loi de la moisson Et puis nous allons conclure Et après quoi Nous allons prier pour les uns Et pour les autres Mon âme Mon âme Bénis le Seigneur Mon âme Bénis le Seigneur Mon âme Bénis le Seigneur Mon âme bénit le Seigneur. Mon âme bénit le Seigneur. C'était encore en Côte d'Ivoire. Dans les années 80, j'étais déjà devenu chrétien et je marchais avec un certain groupe de fonctionnaires. Nous étions tous des fonctionnaires dans une ville. Et puis à un moment donné, on s'est retrouvés, on était en train de causer. Et puis les camarades ont dit, mais vraiment, M. Mill, mais cette ville-là, c'est une ville maudite. Quand on vient ici, tous ceux qui sont affectés, si on a des problèmes, on ne réussit pas. Vraiment, on est malheureux. Cette année, nous avons décidé de quitter la ville. J'ai commencé à sourire et Dieu a mis un passage dans mon cœur que je vais partager avec vous d'abord à l'introduction. Deutéronome 28, 2 à 3. Oui, Deutéronome 28, 2 à 3. Deutéronome 28, verset 2 à 3 que je lis. Si tu obéis à la voie de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage. Voilà. Lorsque tu obéiras à la voie de l'Éternel, ton Dieu. Oui, tu seras. Tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Alléluia, il faut t'arrêter. Tu seras béni dans les villes et tu seras béni dans les champs. Quel que soit le lieu où tu vas partir. La bénédiction de Dieu t'accompagne. La même manière, le Seigneur dit, voici les miracles qui accompagnent ceux qui auront cru. La bénédiction aussi t'accompagne. Si tu es enfant de Dieu. Et j'ai souri et puis je lui ai dit, mais c'est Dieu qui bénit. Ce n'est pas le sol sur lequel vous vous trouvez qui bénit. Ce n'est pas la ville. Ce n'est même pas la société dans laquelle vous trouvez qu'il y a quelque chose. Mais il faut avoir l'Éternel avec soi. Alléluia. Si tu obéis à la voie de l'Éternel, ton Dieu, voici les bénédictions qui t'accompagneront. Dieu dit que lorsque nous allons nous déplacer, la bénédiction va nous suivre. J'ai tellement beaucoup de témoignages que je risque de ne pas prêcher main, je vais prêcher. Sinon, j'ai beaucoup de témoignages en tant qu'ancien travailleur. Bon, je travaille toujours. Puis je suis pasteur. Mais quand j'étais encore fonctionnaire, quand j'arrive quelque part, Dieu change le lieu. Les gens venaient emprunter avec moi. Je n'empruntais pas avec quelqu'un. Au moment où je rendais démission, je n'avais pas de dette sur moi. À un moment donné, je disais à ma femme, je ne vais plus au marché. Les gens m'ont payé des habits. J'étais fonctionnaire, mais elles m'ont payé des habits. Et puis les gens m'habillaient. Je ne partais pas au marché pour payer mes propres habits. Dieu, il est vivant. Alléluia. Dieu est vivant. Mais nous allons dire que ces versets que je viens de lire là est le secret pour obtenir le succès avec Dieu. Pour obtenir la prospérité, le bonheur dans le travail. Donc le bonheur d'abord, c'est d'avoir Dieu avec soi. C'est tout. Le bonheur, c'est d'avoir Dieu avec soi. Dieu qui est la source de toute chose. Parce qu'il est au commencement de la création. Tout ce qui a été créé vient de... La Bible déclare dans le livre de Jean, chapitre 3, verset 27, si je me souviens bien. Qu'avons-nous reçu que nous n'avons... Qu'avons-nous que... Bon, prenons Jean 3, verset 27. Excusez-moi. Verset 27. Oui. 27, hein? Jean 3, verset 27 que je lis. Jean répondit. Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Amen. Un homme ne peut recevoir que ce que Dieu lui a donné. Mais il faut être en contact avec Dieu d'abord. Et Dieu dispose alors de toutes choses en ta faveur. Voici les bénédictions qui se répandront sur toi. Qui t'accompagneront. Va en Suède. La bénédiction va te suivre là-bas. Va en Angleterre. La bénédiction sera avec toi. Quitte Paris. Va dans une autre ville de la France. La bénédiction viendra avec toi. Elle dormira dans ta maison. Donc, Dieu voudrait être au centre de la vie de chaque travailleur, quel que soit le milieu professionnel, pour te conduire à ce qu'il a prévu pour toi. Parce qu'il est écrit que Dieu a formé sur nous un projet de paix et de bonheur. Pour nous donner quoi ? Un avenir de l'espérance. C'est clair. Dieu ne se dédie pas. Dieu est dans sa parole. La parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Dieu n'est pas en dehors de la parole. Il y en a qui croient que Dieu est en dehors de sa parole. C'est Dieu qui est là. Qui est contenu dans ses lettres. Si tu marches selon ses lettres, tu marches avec le Seigneur. Dieu créateur du ciel et de la terre. Celui qui s'est manifesté en Jésus-Christ. Le Fils du Dieu. Amen. Et alors, il t'accompagne. Et tu marches avec lui. Ceux qui ne connaissent pas Dieu, utilisent d'autres moyens, la magie. Ils utilisent le fétichisme en Afrique pour que les patrons les aiment. Mais lorsque nous, on arrivait dans les services, Jésus-Christ attire les patrons à nous. Mon patron ne pouvait pas voyager sans m'avertir. Et s'il y a une grande réunion au cours de laquelle on donne des pères d'y aiment, il met mon nom et puis on va. Et moi, je voyage dans sa voiture. Ce n'était pas le fétichisme, c'est Jésus qui est fort. Alléluia. C'est lui qui touche les cœurs. C'est lui qui dispo les cœurs. Et le jour où je devais rendre démission, il pleurait. Il pleurait. Parce qu'il ne voulait pas me laisser partir. Le sol, c'est la terre. Bon, comme j'ai mis comme thème même sol, le thème même sol, mais pas même sort, n'est-ce pas? Le sol, c'est la terre. Dans sa définition, c'est l'endroit, le lieu où, je peux dire, c'est le lieu que fourrent nos pieds. Donc, on peut dire que ici, si je parle du sol, je vais parler de la France, n'est-ce pas? Nous sommes en France ici, n'est-ce pas? Je vais parler aussi de Villiers-les-Berges, je vais parler aussi de Paris ou bien ton lieu de travail. C'est aussi l'entreprise, c'est de ça que je parle. Ou bien même le centre de formation, l'école. Je m'adresse aussi aux étudiants, à ceux qui sont encore aussi à l'école. Là où tu te trouves, c'est ce que j'appelle ici le sol. Et le sol, c'est la condition de vie d'une personne, c'est ta situation, c'est ce que nous sommes appelés à devenir. Sur le plan professionnel, c'est aussi notre destinée. Quand je parle du sol, nous avons le même sol, des fois, la même terre, le même pays, mais nous n'avons pas souvent les mêmes opports, les mêmes opportunités. Les mêmes grâces devant Dieu. On n'a pas les mêmes grâces. ça dépend, même entre les travailleurs dans l'église, ça dépend de la communion de chacun. Quelle est la communion que tu as avec Dieu ? C'est très important. S'il y a un qui est plus proche de Dieu par rapport à l'autre, Dieu fera la différence, Dieu marquera la différence. tout dépend de notre contact, de notre rapprochement, de notre communion avec le Seigneur. Ce qu'il faut comprendre, c'est que nous avons le même sol ou les mêmes entreprises, les mêmes universités, les mêmes centres de formation, mais à chacun de nous, Dieu a prévu une situation, une porte de bénition particulière. Alléluia ! À chacun de nous. Donc, il faut s'approcher de Dieu. Il faut s'accrocher au Seigneur. Malgré les temps difficiles dans le monde, sur le plan économique et social, notre situation en tant que travailleurs chrétiens reste différente de celle de ceux qui ne connaissent pas Dieu. Alléluia ! S'il y a quoi, le Seigneur dit quoi ? N'appelez pas conjuration ce que le monde appelle conjuration. Il dit, il craint plutôt l'éternel parce que Dieu est redoutable. Il tient toute vie en main. C'est lui qui change les temps et les circonstances. Si tu comprends cela, c'est fini mon frère. Tu n'auras plus besoin de dire, tel lieu est maudit. Ou bien lorsqu'on se trouve en ce lieu, on n'est pas prospère. quand tu bouges, Dieu bouge avec toi. Travailleur, quand tu bouges, Dieu bouge avec toi. Si du moins, tu fais de Dieu ton compagnon fidèle, il sera avec toi. Il est obligé d'être avec toi parce que c'est ce qu'il a promis. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. S'il est avec moi, Daaman, il habite à moi. Mes besoins sont ses besoins premiers. Pourquoi je ne vais pas connaître la promotion pendant que je veux avoir de la promotion ? Mais il va ouvrir la porte. Si je prie, il n'a qu'à incliner les cœurs. Regardez, Somme 127, verset 1 à 2. Mon frère, oui, Somme 127, verset 1 à 2. Somme 127, verset 1 à 2. Quantique, si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. En vain, oui. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. Oui. En vain, vous levez-vous matin, vous couchez-vous tard et mangez-vous le pain de douleur. Oui. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Dieu fait une déclaration formelle. Dieu fait une déclaration formelle ici, très importante. Regardez, Dieu dit, verset 1 au verset 2, il dit, « Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. » Dieu n'est pas avec toi, si Dieu n'est pas avec toi, ça sera difficile. C'est lui qui doit t'accompagner au travail. C'est lui qui doit t'inspirer, qui doit te donner les orientations. Qu'est-ce que tu dois faire pour plaire à ton patron ? Quelle hâte tu dois poser pour que son cœur soit touché ? Mais d'abord, il faut être en communion avec lui. Moi, d'un moment, j'arrive dans le cercle, j'ai pris le cercle, il dit, « Bon, ce matin, il faut que le patron vienne et me dit bonjour. » Et puis, il s'est déplacé, et puis il vient. Mais ceux qui ne me connaissent pas, ils vont croire que j'ai des fétiches. Il n'y a pas des fétiches, mais Dieu est plus fort. Satan lui-même que Jésus a vaincu à la croix. S'il a de la puissance, et Dieu qui l'a vaincu. Dieu n'est pas plus puissant que lui ? Alors, pourquoi ? Souvent, dans certains services, on cherche à emprunter des voies détournées. Jamais. Si l'éternel est bâti, celui qui bâtit le fait en vain. Est-ce que Dieu est dans ton travail, Dieu est avec toi dans le travail que tu fais ? Quand je n'ai pas connu Dieu, j'ai ramassé tous les matériaux qui étaient au service là. Par exemple, j'étais chef de service. Mais si toi, tu t'apprends les choses qui ne t'appartiennent pas, comment Dieu pourrait être avec toi ? Tu es dans la fumisterie, tu es dans le mensonge. Comment Dieu sera avec toi ? Travailleur. Il ne peut pas être avec toi. Et s'il y a un sorcier dans le service là, ils vont te fatiguer. Parce que tu n'es pas protégé. Oh, c'est la parole du Dieu qui protège. Alléluia. C'est notre obéissant qui nous protège, qui nous défend. Mais est-ce que nous faisons des ouvertures ? Parce que nous, nous ne menons pas une vie chrétienne normale. Mais alors, nous sommes, notre vie est ouverte aux attaques des démons. Et on peut nous renvoyer. Là où on annonce, on dit, la société a député, on va renvoyer une seule personne cette année. et la seule personne c'est toi, chrétien. Parce que, tu n'es pas attaché à Dieu. Parce que tu ne t'enveloppes pas de la parole de Dieu. Parce que tu ne vis pas à l'intérieur de la parole de Dieu. La parole de Dieu n'est pas ta clôture. Oh, la parole de Dieu doit être ta clôture. Tu dois te trouver dans l'enceinte de la parole de Dieu. Et ce n'est plus toi qui vis, mais c'est la parole de Dieu qui vis, donc c'est Christ qui vit, c'est Dieu qui vit, donc personne ne peut t'attaquer. Parce que tu as pris la parole de Dieu pour t'envelopper, mais personne ne peut te toucher. Et le passage continue pour dire, au verset 2, « En vain, vous levez vos matins. Vous couchez plus tard. Vous couchez tard. » Dieu parle de ceux qui ne le connaissent pas. Très tôt le matin, ils sont allés au travail. Ils rentrent tard. Parce qu'ils veulent gagner beaucoup. Ils sont fatigués. Mais Dieu dit, regarde ce que Dieu dit, « Et mangez-vous le pain de douleur. » Ça y est, ils ne seront pas satisfaits. Et il est écrit, « Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. » Ils n'ont pas des fois à faire. Quand je dis « Ils n'ont pas des fois à faire », je n'ai pas dit. C'est pas en train de dire qu'ils ne doivent plus travailler. Dieu n'aime pas les paresseux. Mais Dieu lui-même prend soin de te guider, de te conduire. Et les gens qui sont autour de toi sont étonnés. Parce que Dieu lui-même te pousse, te pousse, te bénis, te pousse, te bénis, te pousse, te bénis. Alléluia. Dieu est bon. Dis à ton frère, Dieu est bon. Il y a des principes avec Dieu pour la réussite dans le travail. C'est quoi ? Nous allons jeter un peu un coup d'œil sur la vie d'Isaac. Nous prenons Genèse 26, 12 à 13. Nous allons prendre cette portion. Genèse 26, 12 à 13. Que je lis. Isaac se met dans ce pays et il recueillit cette année le sanctuple. Car l'Éternel le bénit. Cet homme devint riche et il alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devienne fort riche. Jusqu'à ce qu'il devienne fort riche. Ok. Il y avait des troupeaux de menus bétail et des troupeaux de gros bétail et un grand nombre de serviteurs. Aussi, les Philistines lui portaient en vie. Tous les puits qu'avaient creusés les serviteurs de son père, du temps d'Abraham, son père, les Philistines les comblaient et les remplaient de poussière. Tu n'as pas dépassé 14 ? À 14, j'ai dépassé. Ok. Ce que nous retenons, c'est que Isaac n'était pas chez lui. Il était à l'étranger. Et il a demandé des terres à des gens. Et ceux-là, les propriétaires lui, ont donné des terres. Mais après la Sémail, c'est lui qui a davantage, c'est lui qui a été béni. Alléluia ! Les terres qu'on lui a prêtées, il est devenu riche à partir de ces terres qui lui ont été prêtées. Pendant ces temps, les propriétaires eux-mêmes, eux-mêmes, n'ont rien eu, n'ont pas récolté assez. Des sortes, ils sont tombés jaloux de lui. en réalité, c'est Dieu qui bénit. Isaac était à l'étranger, il n'était pas sur la terre de ses ancêtres. Il s'était retrouvé chez les Philistines, mais il fut béni pour que ces gens qui lui ont prêté leur terre. Vous ne voyez pas quelque chose là, s'est passé ? Mais c'est extraordinaire, c'est comme ça que Dieu marche avec nous. Parce que Isaac était un homme qui aimait Dieu. Depuis son enfance d'abord, Isaac avait la foi. Il regardait à un moment donné, il était déjà un peu grand, il devait avoir peut-être plus de 20 ans, je ne sais pas, ou bien 18 ans quand même, il était grand, donc il avait assez de force, et son papa lui dit « Lève-toi, accompagne-moi, nous allons offrir un sacrifice à l'éternel. » Et le père lui fait porter un fagot, des bois plutôt. Et puis, le père a un couteau à main, mais l'animal qui devait servir des sacrifices, il ne voit pas. Il dit « Mais papa, où est le sacrifice ? Où est l'animal ? » Et son père dit quoi ? Dieu se pour « Allons seulement marcher. » Ils arrivent, le père lui dit « Bon, je te décharge du fagot. » Et le père le saisit et le dépose. Il prend le couteau et lui met ça à sa gorge. Il ne s'est pas débattu parce qu'il sait que Dieu ne va pas permettre cela. Alléluia. Il a sa confiance en Dieu. Est-ce que tu as ta confiance au Seigneur en tant que travailleur ? Même dans les moments difficiles, il faut garder ta confiance au Seigneur de sorte qu'il vienne à changer tout devant toi. Alléluia. Ne t'épanique jamais en tant que travailleur. Ne t'épanique jamais. Quelles que soient les nouvelles qui sont dans le service, continue de compter sur le Seigneur. Le renvoi pour toi n'est pas dans son plan. Et s'il jamais t'a renvoyé, c'est que Dieu te réserve une autre porte plus grande. Alléluia. Il y a un frère en Côte d'Ivoire, puisque je suis venu de la Côte d'Ivoire, excusez si j'en parle. C'était à Bidjan précisément. Il ne venait pas dans mon église mais il était à l'église centrale. Et il dormait en face de moi. Sa maison était en face de l'église et moi je logeais dans l'enceinte de l'église. Le frère, c'est un chimiste. Et dans la société, son patron qui était Libanais a appris qu'il a commencé à faire quelque chose dans le quartier où il s'y trouve. Mais quelques jours avant qu'il ne le renvoie, il avait commencé à percevoir un salaire d'un million, de plus d'un million. Et quand le Libanais a été informé, il a renvoyé le frère. Il pleurait, il était paniqué, il était triste. Et comme j'habitais toujours en face de lui, tous les matins, à 5 heures du matin, je suis chéri à la maison. Et nous prions. Et j'ai commencé à l'encourager. Et sa femme aussi, que j'ai déjà entretenue, aussi a suivi dans cette même voie. Et nous l'avons commencé à l'encourager. J'ai pris les chrétiens qui sont dans mon église parce qu'ils n'avaient pas encore d'ouvriers avec lui. J'ai pris mes enfants, mes propres enfants même. Puis c'était un chrétien qui partait dans sa, dans son lieu qu'il a créé. Il faisait du savon, des parfums, des petites choses. Mais c'est devenu une grande société aujourd'hui. Il vient même souvent ici. et il partait travailler gratuitement. J'ai dit, bon, allez-y, l'aider. Ils ont commencé à travailler avec lui. Mais aujourd'hui, il ne regrette plus. Alléluia. Dieu a ouvert une porte. Je ne dis pas son nom, mais Dieu a ouvert une porte. C'est comme ça que Dieu fait. Parce qu'il marchait avec le Seigneur. Avant qu'il ne soit renvoyé, nous, comme nous sommes en face, mais il venait soutenir l'Église. C'est quelqu'un qui est vraiment libéral. Et Dieu ne l'a pas abandonné. Aujourd'hui, chaque fois, il vient en France ici. L'année dernière, il était venu. Je suis venu, il est venu d'ailleurs deux fois. Et chaque fois qu'il vient, il m'appelle et je vais chez lui. Et il m'est béni aussi. Alléluia. Il m'est béni aussi. Certement, beaucoup le connaissent, mais je ne dis pas son nom. Mais Dieu avec lui. Dieu n'abandonne jamais ses enfants bien-aimés. C'est ce que je voulais vous dire. Vous avez, Dieu vous a donné du travail. Il veut passer par ses travails pour vous rendre prospère. Mais il faut vous attacher à lui. Il faut vous attacher à lui. Il ne vous abandonnera jamais. 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 Dieu n'est jamais le premier à nous abandonner. C'est nous qui abandonnons d'abord le Seigneur et puis il nous abandonne. Sinon, Dieu n'a jamais été le premier à abandonner. Jamais. Surtout qu'il t'a donné du travail. Il est prêt à te lever. Il est prêt à te bénir. Il est prêt à te faire avancer des progrès en progrès dans ce qu'il t'a donné de faire pour bâtir ta vie. Dieu ne nous a pas appelés à être malheureux. Jamais. Ce n'est pas le but de Dieu. Dieu n'a pas un but malveillant. Après l'histoire d'Isaac, on va parler de l'histoire de Jacob, le fils d'Isaac. Genèse 28, verset 15. Genèse 28, verset 15. Oui. Que je lis. Voici, je suis avec toi. Je te garderai partout où tu iras et je te ramènerai dans ce pays car je ne t'abandonnerai point que je n'ai exécuté ce que je te dis. Amen. Je ne t'abandonnerai point. Mais à quel moment Dieu a dit cela à Jacob? Jacob était appelé et il suis parté, n'est-ce pas? Mais pendant qu'il partait sur la banque, il a rencontré Dieu. Dieu s'est révélé à lui dans un songe. Et c'est là que Dieu va lui dire à partir d'aujourd'hui, Jacob, je suis avec toi. Partout où tu iras, j'irai aussi avec toi. Je ne t'abandonnerai plus jamais. Alléluia. Des sols que, lorsqu'il est arrivé chez Laban, il a travaillé. Il a travaillé dur. À un moment donné, Laban voulait le tromper. et Jacob, plus que Dieu avec lui, Dieu va le visiter et Dieu va lui parler. Dieu va l'inspirer pour dire, c'est vrai, il veut t'appauvrir, il veut te garder ici à son service et t'appauvrir. Mais moi, je vais faire quelque chose. C'est très important. Dieu l'a inspiré. C'est-à-dire que quand nous nous trouvons quelque part, si nous marchons avec Dieu, Dieu nous donne la créativité. Dieu nous donne la créativité. C'est lui qui inspire. C'est quoi le chrétien doit s'attacher au Seigneur pour avoir de la créativité, des initiatives pour créer. Le frère a créé. Aujourd'hui, il est vraiment heureux. S'il était encore au Libanais, je ne pense pas que ce qu'il sentait aujourd'hui, il pourrait l'avoir. Non. Aujourd'hui, il voyait comme il veut. Il fait ce qu'il veut. Il est libre. Il est lui-même son propre patron. Et il est à l'aise. Alléluia. Dieu veut que toi aussi, tu sois heureux. Amen. Il a un programme, un programme merveilleux pour toi, travailleur. Dis à ton frère, Dieu a un programme merveilleux pour toi. Fais seulement t'attacher à lui. C'est tout. La Bible déclare que les commandements de Dieu ne sont pas pénibles. Ne sont pas pénibles. Dieu nous donne ses commandements par amour. C'est la manifestation de l'amour de Dieu. La Bible qui nous donne là, c'est par amour. Si Dieu te dit ne fais pas ceci, c'est parce qu'il t'aime. C'est tout. Ne fais pas ceci, fais cela. C'est parce qu'il t'aime et c'est parce qu'il veut t'emmener à la bénédiction réelle. Ne trouvons pas la parole de Dieu comme étant un fardeau, mes frères. La parole de Dieu n'est pas un fardeau. Il n'est pas un fardeau. Dis à ton frère, la parole de Dieu n'est pas un fardeau. Sinon, Jésus n'allait pas dire prenez mon jour parce qu'il est léger. Jésus a dit prenez mon jour. Et c'est sa parole qu'il appelle le jour et il dit c'est léger. Comment toi tu comprends ça? Tu penses que c'est lourd? Ce n'est pas lourd. Ce n'est pas pésant. Et c'est ça qui fera ta victoire, ta prospérité. Je ne vais pas trop parler de moi. Parce que si je n'ai pas trop de moi, on m'a dit mais pas trop de lui-même. c'est pour dire que Dieu est Dieu. Dieu n'est pas loin. J'insiste dessus. Je suis venu vous encourager aujourd'hui simplement. Dieu n'est pas loin. Et quand j'arrive quelque part, Dieu fait quelque chose de nouveau. Ça, c'est comme ça. Il fait quelque chose de nouveau parce qu'il vit avec moi. Il vit avec moi. Mes collègues, tout le monde dans le pays, quand on me voit en voir ma famille, ma femme, ils sont étonnés, mes enfants, ils sont étonnés. Mais c'est simple. C'est ça là. Le secret ici. C'est ici. Rien d'autre. C'est tout. C'est tout. Les disciples de Jésus, on va lire, on va survoler parce que le temps est trop avancé. Luc 5, 5 à 6. Luc 5, 5 à 6. 5 à 6. Luc 5, Luc 5 à 6. Luc 5 à 6. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais, sur ta parole, je jetterai le filet. Oui. L'ayant jeté, il prit une grande quantité de poissons et le filet se rompait. Gloire à Jésus. Le chrétien qui veut avancer sans Christ prend le risque de travailler en vain. Ici, dans ces thèses, la présence de Jésus aux côtés de ses pécheurs a fait la différence. En effet, avant que Jésus n'intervienne ou n'arrive, ils avaient chaque fois travaillé, passé à deux passages, le deuxième passage, c'est Jean 21, 3 à 6, on ne l'a pas lu. La présence de Jésus aux côtés de ses pécheurs a fait la différence. En effet, avant que Jésus n'intervienne ou n'arrive, ils avaient chaque fois travaillé toute la nuit sans rien prendre. Pourtant, ils avaient mobilisé leur savoir-faire. Ils avaient compté sur leur expérience car ils étaient des experts dans ce domaine de la pêche. Ils comptaient sur leur équipement, leurs compétences. Ils avaient le nécessaire du point de vue matériel et la qualification requise. Mais, quelque chose leur manquait. Quel était leur problème ? Chaque fois, ils avaient pêché et puis ils n'avaient rien eu. Quel était leur problème ? Jésus n'était pas avec eux. Puis, il a pêché toute la nuit. Il n'a rien eu. Quand il a prêté sa bague au Seigneur et que le Seigneur a fini de prêcher, le Seigneur a dit il faut jeter maintenant le filet. Après la résurrection du Seigneur, à un moment donné, ils ont décidé de pêcher encore. Ça, c'est dans l'œuvre de Jean, chapitre 21. Et ils sont allés pêcher. Ils ont pêché toute la nuit, rien. Et après quoi, le Seigneur a paru sur la plage là-bas et puis, il les a interpellés et il dit vous n'avez rien à manger ? Bon, mettez le filet de ses côtés. Et quand ils ont jeté leur filet, ils ont eu encore des poissons en grande quantité. Amen. Donc, le problème, c'est que Jésus n'était pas. Donc, il manquait une chose essentielle, la présence de Jésus-Christ dans leur projet. Quand Jésus manque dans ton projet, mon frère, tu vas tourner en rond. tourner en rond en tant qu'enfant de Dieu. Si Jésus manque dans tes projets, tu vas tourner. Il y en a qui, avant d'entreprendre, ils ne viennent même pas voir le pasteur pour prier. Ils ne font pas connaître leur projet. Il est assis, il ne prie pas, il ne jeûne pas, il ne demande pas au Seigneur. Il est assis, quand ça tombe dans son esprit, il dit, ah bon, je vais faire telle chose. Il s'engage quand il est chaud et puis maintenant, il vient en parler. Non, Dieu a mis un homme de Dieu là. Si tu as un projet, va le voir. Pasteur, voici ce que je fais. Pas qu'il soit quelque chose, mais comme Dieu l'a placé là, Dieu lui a donné cette onction. Même si, il n'est pas, souvent on dit, ils ne sont pas charismatiques, mais cette prière qu'il va faire, va produire un effet. Alléluia. Va produire un effet. Le frère, je lui ai dit, ne t'inquiète pas, ce plan là, ce qui t'est arrivé, Dieu va changer ta situation. Je lui ai dit, chaque jour, cinq heures du matin, je partais prier avec lui. Il a fini par comprendre. Et Dieu l'a béni, il a écouté. Sa femme aussi a compris, on l'a encouragé. Le monde est devenu comme ça, comme frère. Donc, si tu as des projets, il faut en parler, il faut que tu confies ça au Seigneur. Amen. Si Dieu est dans tes projets, alors ça marche. Sans Jésus, vous prendrez le risque de travailler et de vous épuiser en vain. Ou même pour peu de choses. Pour peu de choses. Donc, je vous encourage. Deuxième principe, c'est respecter la loi des sémaïs et de la moisson. On va aller vite. Genève 8, verset 22 dit, tant que la terre subsistera, les sémaïs et la moisson ne cesseront point. Les sémaïs, c'est le fait de sémer. Isaac a sémer avant de récolter. Paul dit que celui qui ne travaille pas, ne mange pas. Mais si tu ne travailles pas, comment c'est par le travail que Dieu veut bénir? C'est par le travail qu'on doit devenir riche, qu'on doit devenir un homme important, une femme importante dans la société. Mais si tu ne travailles pas, comment est-ce que tu vas devenir important dans la société? C'est-à-dire, quand Dieu a créé Adam, Dieu lui a donné une partie. Dieu lui a donné la terre pour la travailler. si tu ne travailles pas, cherche du travail. Prie Dieu. Ne reste pas les bras croisés. Paul dit si quelqu'un ne travaille pas qui ne mange pas. Mais ça veut tout dire. Tu n'as pas droit à la nourriture. Tu n'as pas droit à la bénédiction. tu as droit à la souffrance. Au gémissement. C'est pourquoi nous devons travailler. Heureusement, ici, tout le monde travaille, tout le monde cherche du travail ici. Pas ici, tu ne travailles pas ici. Ce n'est pas comme en Afrique où certains sont couchés dans les salons et puis on leur donne de quoi manger. Donc, vous n'avez pas ces problèmes dont je parle ici. Par ici, chacun est obligé de chercher à travailler. Ce n'est pas le travail que Dieu bénit. Et le travail est une recommandation. Ça fait partie des dix commandements. Donc, nous devons travailler. Il faut travailler pour avoir un salaire. Il faut travailler pour être béni. C'est quoi Dieu encourage ceux qui travaillent avec celle. Dieu parle bien d'eux. Dieu rend des témoignages au sujet de ceux qui travaillent bien. Quand quelqu'un est paressé, Dieu le condamne. Nous ne devons pas être dans la paresse. Nous ne devons pas être paressé au travail. Quand Dieu t'a confié quelque chose, il faut le faire très bien. Alléluia. Il faut le faire très bien. même si tu n'es pas le patron, même si c'est toi qui balaies, mais fais ton travail très bien. C'est là, honore le Seigneur et t'honore toi-même. Alléluia. C'est très important. Et c'est en cela que Dieu va te bénir. Un chrétien ne doit pas suivre les mauvais exemples. Il y en a qui arrivent tout le temps en retard. Mais il ne faut pas arriver en retard. Il faut arriver avant l'heure. Ou bien au moins à l'heure. Tu arrives avant l'heure et puis tu confies ton lieu de travail au Seigneur. Tout ce que tu vas faire dans la journée. C'est très important ce que je suis en train de vous dire. Je l'ai fait. Et Dieu m'a béni dans le travail. J'ai fait toujours tout possible pour arriver au moins 15 minutes avant. Mais si tu arrives avant l'heure, si tu arrives avant tout le monde, ce patron ne va pas t'aimer. Il va t'aimer. Et puis tu fais bien ton travail. Mais il a oublié de t'aimer. Et qu'il y a des avantages et à toi on donne. Tu ne le calomnie pas. Tu ne le critiques pas. Tu ne te révoltes pas contre lui. Tu es soumis. Mais un chrétien qui est révolté, il est toujours mieux content. C'est lui qui fait des colpotages. Mais tu, le patron apprend ça, mais c'est fini. Dieu même n'est pas content de toi d'abord. Oui, c'est notre vie qui ouvre la bénition devant nous. être béni n'est pas difficile. Amen. Le travail n'est pas facultatif. Le travail est obligatoire. Parce que dans le temps passé dans le jardin d'Éden, bon, dans le jardin d'Éden, il n'y avait pas de temps pour adorer Dieu. Adam devait travailler et pour adorer Dieu à la fois. Parce que le mot travail, le mot que nous avons reçu en français travail, à l'origine, c'est aboda ou bien avoda en hébreu, qui est devenu en latin cultus et qui a été récupéré par le français comme culte. Donc, quand on dit culte, adoration, c'est le travail au départ. C'est pourquoi si quelqu'un ne travaille pas, son adoration devient compliquée, imparfaite, incomplète. Si tu es à l'école encore, il faut bien travailler. Il y a des enfants qui sont à l'école, ils sont paresseux, ils n'étudient pas. Ils mangent seulement. C'est lui le dernier de la classe. Comme ici, on ne classe pas, on ne classe personne. Ça aussi, c'est le plan du diable. Parce qu'il faut classer les gens pour les emmener à se réveiller, à travailler. Mais on dit, non, on ne doit pas le classer parce qu'on ne doit pas le choquer ou bien frustrer. Ici, on ne veut pas frustrer quelqu'un. On ne veut pas choquer quelqu'un. Ça, c'est quoi ça ? Et à la maison, si on adopte les mêmes comportements à nos enfants, demain, ils vont nous créer des problèmes. S'il n'y a pas de comparaison, qu'est-ce qui va amener les gens à se réveiller, à mieux faire ? Pas toutes les mêmes choses. On ne lui dit rien. Il travaille bien, il ne travaille pas bien, on ne lui dit rien. Mais c'est ça à l'aise. Dieu a ses principes. Le monde, lui, il a ses principes, mais c'est pour détruire la vie de Dieu en nous. Nous travaillons pour rendre gloire à Dieu. Nous avons vu la vie de Daniel, nous avons vu la vie de Joseph pour rendre gloire à Dieu. nous travaillons aussi pour notre bien-être. Nous travaillons pour partager nos biens avec autrui. S'il n'y a pas quelqu'un pour construire, nous serons ici. S'il n'y a pas quelqu'un pour construire, nous pourrons être dans ces bâtiments. S'il n'y a pas d'électricien, on serait en train de prendre le froid ici. Bravo. C'est comme ça. Le menuisier, il est important. Il est important. Chacun dans son métier est important. Nous servons les autres. Donc, nous travaillons pour servir aussi les autres. Si tu ne travailles pas, tu deviens inutile dans la société. c'est quoi ? Tous ceux qui sont, qui ne travaillent pas, mettez-vous à travailler. Amen. Nous travaillons aussi pour que nous sommes en contact avec les autres en tant qu'enfants de Dieu. C'est une occasion, c'est des occasions que Dieu nous donne aussi pour annoncer sa parole. C'est quoi ? Il faut mener une bonne vie. Si on a fermé ta bouche, tu ne dois pas parler de Dieu à quelqu'un, mais au moins ta vie peut parler. Si tu mènes une bonne vie, la vie parle. Et elle me parle mieux que la parole. Si tu as une mauvaise vie et que tu prêches l'évangile, qui va t'écouter ? Qui va t'écouter ? Tu es le voleur du service. C'est toi qui prends les petits appareils qui sont là. C'est toi qui prends ça. Tout le monde est au courant. Et puis tu vas dire Jésus t'aime. Mais ils vont rire. son Dieu, il a un mauvais Dieu, son Dieu, c'est un mauvais Dieu. Lui-même, ce que nous présentons, c'est l'Iban et notre Dieu en réalité. Si tu vis mal, c'est que ton Dieu est mauvais, il vit dans le mal. C'est ce que ça veut dire. Souvent, nous oublions ça. Si j'aime insulter les gens, c'est que j'ai un Dieu qui insulte les gens. Si je suis rebelle, c'est que j'aime un Dieu qui est rebelle. Si j'ai un les gens, c'est que mon Dieu il a un les gens. C'est pourquoi faisons très attention. Si nous ne menons pas bien la vie chrétienne, nous serons surpris. Surpris. Parce qu'on a présenté aux gens un mauvais Dieu. Parce qu'il est en nous. Les gens ne le voient pas. C'est à travers nous qu'on voit Dieu. Quel est le Dieu que tu présentes au travail ? Dans ta maison, dans le voisinage, quel est le Dieu que tu présentes ? C'est ce Jésus qui est dans la Bible, là ? Quelle est la vie que tu mènes au travail ? Dans ton foyer, à la maison. C'est ça qui est la vérité. C'est ça qui est le véritable évangile. C'est le comportement. C'est pourquoi Jésus dit quoi ? Vous êtes la lumière du monde. Une lumière sert à éclairer, n'est-ce pas ? Il dit que vous êtes le sel de la terre. Demandez à nos moments de préparer, puis elle ne mène pas le sel dedans. Qu'est-ce qui va se passer ? Tu vas dire ? Tu vas dire, mais ça, c'est quel repas que tu as fait aujourd'hui, là ? Il y a des chrétiens comme ça. Ils sont sel, mais il n'y a plus de sel en eux. la loi de la moisson. La moisson, c'est le fruit de la sémence, du labeur, c'est la récolte, c'est la production. La moisson, c'est le fruit du travail accompli, c'est le salaire mensuel. Isaac a travaillé et il a il a sémé, il a récolté. Donc, si tu ne travailles pas, pourquoi tu voudrais que tu pourrais obtenir un salaire ? Tu ne vas rien avoir. C'est le travail qui paye. Amen. Amen. Et c'est le travail qui a fait que Isaac est devenu davantage riche. C'est quoi Dieu nous donne aussi ? Un moyen pour sécuriser ce que nous gagnons. Malachie 3, 10 à 12. On va dire les revenus si ce n'est pas ça, il a encore. mais tu es le travailleur. Dieu veut sécuriser ton avoir. Regardons, on va lire ces passages souvent, parce que souvent on ne lit pas profondément, on ne lit pas assez ces passages. On le lit de manière superficielle. Et des fois, on entend ce qu'on veut entendre. Mais Dieu veut te faire entendre ce que lui veut que tu entendes. Amen. Oui. Oui, on a presque fini. à partir du verset 6. Oui. Pas 6, hein. 10. 10. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve dit l'éternel des armées. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Pour vous, je menacerai celui qui dévore et il ne vous détruira pas les fruits de la terre et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes dit l'éternel des armées. Toutes les nations vous diront heureux car vous serez un pays de délices dit l'éternel des armées. Amen. Je lis tout juste le verset 11. Pour vous, je menacerai celui qui dévore Dieu dit si tu apportes la dîme et les offrandes dans sa maison, le fait d'avoir apporté ces choses dans sa maison pour qu'il y ait de la nourriture, pour que les besoins soient pourvus, lui, c'est cher de protéger ton avoir, ce que tu possèdes. C'est bon, mais ce n'est pas bon. C'est tout. C'est pour sécuriser ce que nous avons. parce qu'il y a quelqu'un qui rôde, qui dit que les biens lui appartiennent puisque Adam lui a donné la terre. Il a même dit à Jésus cette terre m'a été donnée, le monde m'a été donné et je donne cette terre à qui je veux, n'est-ce pas ? Il n'a pas dit ça mais ça lui appartient. Il faut que tu apportes la dixième partie à Dieu et Dieu te sécurise alors ton avoir. Amen. Dieu sécurise ton avoir. C'est la seule façon que Dieu te demande de faire pour qu'il te sécurise ce que tu as, pour qu'il te bénisse, pour qu'il te protège contre celui qui dit que les biens lui appartiennent. Effectivement, les biens lui appartiennent. Adam lui a donné. Tu ne vas pas me dire le contraire. Mais si ça lui appartient, mais il y a un vrai propriétaire, celui qui a créé ces choses, c'est à lui il faut apporter la dixième partie et il protège ce que toi tu possèdes pour te rendre prospère. Il le dit, il dit si tu le fais, même les nations diront que tu es et reconnaîtront que tu es prospère parce que Dieu va te rendre prospère effectivement. gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Mes amis, ces paroles-là sont vraies. Sont vraies. Une fois, j'étais assis. J'ai vu des gens, ils passaient. Je travaillais encore, j'ai vu des gens, ils étaient dans une société. Je ne vais pas vous dire le nom de la société, vous, j'ai travaillé aussi. Ils passaient, ces gens-là, ils avaient la voiture, ils avaient des voitures, ils vont dans les bars, ils voient les filles là. Et puis je suis arrêté, je les ai vus et puis j'étais fâché. J'ai dit à Dieu, moi je paie toujours, je dis, ces gens-là, tu leur donnes l'argent et puis ils s'en vont faire n'importe quoi avec. Le lendemain, je vais au travail, mon patron dit, ah, ils ont besoin d'un tel à boiquer. Donc j'ai donné ton nom. J'ai dit, j'ai parlé dimanche, je suis allé au travail le lundi. Mon patron dit qu'on a besoin de toi, il ne faut pas dire. on m'a appelé hier, donc c'est toi, j'ai donné ton nom. Je suis parti, j'ai fait ma formation puis je suis rentré dans cette société, je suis rentré dedans. Je suis arrivé, même jour là, j'ai fait une petite formation là et puis on a compté la même place, on a compté beaucoup d'argent pour me donner. C'est comme ça que je suis rentré sans passer au Congo. quand ma maman est tombée malade, je souffrais. Je suis même passé en rouge. Ça veut dire que je n'avais pas d'argent sur mon compte parce qu'elle avait eu un AVC. Et comme j'étais dans le domaine médical, mes frères m'ont dit, bon, il faut t'occuper de ta maman. Ils me l'ont abandonné, mais ça coûte très cher. j'ai dit à Dieu, je suis fatigué. Pourquoi ? C'est moi, chaque fois que je dois aller voir le directeur de la banque, quand tout le monde passe, c'est vers les 10, 11 mois, je passe pour qu'ils me prêtent l'argent. Seigneur, pourquoi ? Je ne suis pas d'accord. Dieu a changé encore les choses. C'est pour dire quoi, la vie chrétienne, elle est simple. Mais tout part de la communion que nous avons avec eux, le Seigneur. Bien-aimé, je ne voudrais pas prendre assez de temps. Si je dois conclure, je dirais, si rien ne semble aller dans le monde, pour nous, Dieu agira pour marquer la différence entre nous et les autres, à la seule condition que nous plaçons toutes nos confiances en lui. Que Dieu nous bénisse. Applaudissements 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 Sous-titrage FR ?